Salut ! Bon j'espère que vous aimez les héros sombres, charismatiques et vêtus d'une longue cape, parce qu'aujourd'hui on parle de Spawn in the Demon's End. Le titre sort en février 2000 sur Arcade et sera porté sur Dreamcast quelques mois plus tard. Il s'agit là d'un jeu d'action à la sauce Beat Them Up basé sur le célèbre comics Spawn. Bon autant vous le dire tout de suite, je vais pas m'embêter à vous expliquer les origines de l'anti-héros à la cape rouge, on est là pour parler du jeu. Mais si jamais ça vous intéresse, d'autres Youtubers auront déjà traité le sujet. Ceci étant dit, c'est... Parti pour parler d'une bouse ! Non mais sans déconner, tu le fais exprès ou quoi ? Qu'est-ce que t'en as à battre de ce jeu sérieux ? Il est objectivement mauvais, c'est même reconnu par la critique. Et en plus de ça, t'y connais rien à l'univers de Spawn, alors explique-moi pourquoi tu te casses le boule à en parler. Bon après si tu me dis que c'est pour ramener un public fan de comics sur la chaîne, je valide. Bon alors déjà, j'ai pas besoin de tes avis, et d'une. Ensuite, même s'il est objectivement mauvais comme tu dis, ça m'empêche pas d'être super sympa, et de deux. Et ensuite je te signerai qu'à chaque fois que tu viens me les briser, c'est toi qui passes pour un con, et de trois. Mais arrête, le titre est tellement vide et bâclé qu'on pourrait en faire le tour en 30 secondes. Le mode de jeu se résume à faire la même chose, c'est-à-dire tabasser du mob en boucle. Le gameplay est pauvre à en crever, la lisibilité est aux fraises. Ajoute à ça une caméra codée avec les fesses et des bruitages à te percer les tympans, et ça y est, tu obtiens un des pires jeux fait par Capcom. D'ailleurs j'arrive pas à comprendre pourquoi t'avais l'air d'autant l'apprécier quand on était gamin. Tu m'en parlais comme si c'était un jeu de fou, mais en vrai tellement pas. Bah c'est tout simple, ce jeu c'est juste le fun incarné. Je me rappelle qu'on me l'avait prêté à l'époque avec plein d'autres jeux, et que le perso sur la boîte m'intriguait. Alors je l'ai lancé et je suis tombé sur ça. Mais toi à ma place, j'étais emballé comme jamais. Non mais sérieux, regarde moi cette intro avec ses persos ultra charismatiques. Et cette chanson bordel, c'est grâce à elle et celle de Sonic Adventure que je me suis mis à aimer le métal. Mais bref, ensuite j'ai lancé ma première partie et je suis tombé sur la sélection de persos. Et là je m'en suis pris une belle, une douzaine de personnages jouables et une vingtaine à débloquer. Et je t'apprends rien quand je te dis que pour moi la meilleure récompense dans un jeu de baston c'est de débloquer de nouveaux combattants. Donc autant te dire que là j'étais comblé. Bon ok j'admets que c'est stylé, surtout que tu peux même gagner les boss du mode principal. Mais reconnais que dans le lot t'as quand même des persos complètement OZEF qui servent à que dalle. Genre un loup, des zombies, enfin des mobs de base quoi. Qui va jouer ça sérieux, c'est ridicule. Bah en vrai je trouve ça plutôt marrant, c'est clair que tu les utiliseras pas souvent mais c'est toujours gratifiant d'agrandir le roster. Et niveau variété on est servi, entre les anges, les démons et les humains t'en as vraiment pour tous les goûts. En plus chaque perso se joue différemment et dispose de son arsenal. Certains seront plus à l'aise dans le combat à distance avec diverses armes à feu, tandis que d'autres seront plus à l'aise au combat au corps à corps. Ouais ouais c'est bien beau tout ça, enfin ça le serait si le gameplay était pas aussi pauvre. Regarde moi ça, il te suffit de vider ton chargeur en boucle sur les ennemis pour que ça passe, et même contre les boss. En plus la mort est pas punitive vu que tu as des vies infinies, donc tu peux jouer comme un sac et te placer devant un boss pour le bourrer un max sans te soucier d'en prendre plein la gueule vu que tu repop en boucle. Explique moi où est le fun dans tout ça. Bah justement, le titre se veut accessible. Et ça marche vu que j'avais à peine 10 piches quand j'y jouais et que je m'en sortais plutôt bien. En gros quand tu entres dans l'arène, un chrono se lance et représente le temps dont tu disposes pour vaincre le boss. Tu dois d'abord battre quelques sbires pour le faire apparaître et chaque mort t'enlève quelques secondes. Donc mieux tu joues et plus tu as de temps pour accomplir ta mission. Tu peux même te balader dans le stage histoire de trouver quelques power-ups pour booster tes stats ou même des armes secondaires liées à chaque perso. Mais le must niveau fun c'est de pouvoir y jouer en coop. Qu'est-ce qu'on s'éclatait avec notre frangin, on passait des heures dessus. Et comme finir le mode principal avec chacun des combattants en débloque de nouveau, bah on relançait inlassablement une nouvelle partie. Et vu qu'on était deux, on allait deux fois plus vite. Non sans déconner je garde de super souvenirs de ce jeu et il faut vraiment y avoir touché pour comprendre ce qu'il dégage. Bon pour le coup c'est vrai que pouvoir y jouer en coop apporte un gros plus. Non parce que franchement se friter l'un contre l'autre en battle royale c'est pas très folichéant. Mais c'est vrai que s'allier pour aller casser du gros boss bien vénère c'est assez stylé. Surtout qu'il y en a vraiment des énormes. Bon enfin je pense qu'il y a pas grand chose à rajouter. Il est temps de conclure non ? Ouais c'est pas faux. Donc pour conclure, Spawn in the Demons End est un jeu qui a pas mal de défauts c'est vrai, mais qui reste malgré tout très amusant, surtout à plusieurs. L'univers du comics est fidèlement retranscrit avec ses graphismes très fins et colorés, sa violence débridée. Et puis je l'ai pas précisé mais le titre est super fluide et nerveux. Et malgré quelques lacunes au niveau de la caméra, on prend vraiment plaisir à se déplacer en dérouillant tout ce qui bouge. La nervosité de l'action n'est pas en reste et le tout reste très fluide même quand l'écran est saturé et que ça pète de partout. Si vous êtes un fan du comics original ou que vous voulez passer une soirée entre potes à casser de l'ange et du démon en boucle sur fond de musique bien hard, foncez essayer ce super titre de la Dreamcast. D'ici là nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Bon bah ça va, t'as pas été trop salé sur le jeu ? Ouais mais après il y a des jeux comme ça, même s'ils sont mal foutus, mal calibrés, mal designés, on peut quand même passer un bon moment. Bah remarque c'est comme avec toi, t'es mal foutu, mal designé, mal calibré et pourtant j'arrive à tourner avec toi. Et bah c'est la chose la plus sympa que tu m'aies jamais dit. Merci. Merci. Merci.